Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur un format que j'avais déjà fait pour Xizijing, la scorpionne violette des trois royaumes que j'avais intitulé comment contrer Xizijing dissolution là en fait j'ai décidé de reprendre ces vidéos thématiques parce que j'ai eu pas mal de demandes sur Line et c'est vrai que c'est important en tout cas on va commencer par des vidéos thématiques sur quelles solutions pour contrer les principaux tanks du jeu pour moi quel que soit votre niveau ils seront plus ou moins présents mais il y aura forcément des défenses avec l'un de ces tanks là quels que soient les types de GDA donc les principaux tanks que l'on va retrouver en ce moment ça va être Hathor, Hathor Costume la très redoutable Nautica aussi, donc il y aura une vidéo qui lui sera consacrée Vechali dans certaines GDA qui peut être très problématique et on a aussi d'autres tanks qui peuvent survenir mais je vais commencer par ces tanks là et ensuite je passerai sur des vidéos pour contrer les différents flancs je pense à Atwood notamment, même s'il n'y a pas 10 000 solutions, le héros secret vert donc là on commence par les tanks principaux donc ça va être Hathor sur cette vidéo sur une autre vidéo on fera Nautica et ensuite on fera Vechali donc c'est des vidéos qui apparaîtront une toutes les semaines ou 10 jours environ en fonction du temps que j'ai donc la problématique d'Hathor je pense que Hathor c'est un héros que tout le monde connait elle est souvent présente en tank même toujours à haut niveau pourquoi elle est problématique ? c'est qu'elle déclenche très rapidement c'est un héros que je connais sur le bout des doigts parce que je l'utilise beaucoup en attaque aussi et elle est utilisée dans ses deux versions mais je pense que la plupart du temps elle est utilisée dans sa version sorcier qu'est-ce qui fait qu'elle est pénible ? un gros boost de santé et une immunisation contre les effets négatifs pendant 4 tours donc la défense en face devient hyper résistante et ce qui peut aussi être très pénible le déclenchement du passif de 100% où elle va donner 10% de santé boostée supplémentaire et les alliés vont recevoir un peu de mana mais ce un peu de mana va les aider à déclencher et il faut savoir qu'elle a aussi la résistance innée contre les effets négatifs qui arrêtent la génération de mana donc on pourra difficilement retarder son déclenchement il y a plusieurs façons de contrer Hathor c'est un temps que j'affronte régulièrement et j'ai pas mal de solutions à vous proposer après n'hésitez pas à mettre en commentaire j'ai sûrement pas pensé à tout il y a peut-être d'autres solutions pour contrer Hathor donc expliquez bien en commentaire qu'est-ce que vous proposez-vous de votre côté pour la contrer et je ne vais pas non plus faire une encyclopédie des héros de chaque catégorie mais je vais me focaliser sur quelques héros clés qui pour moi permettent de contrer efficacement Hathor mais si vous ne les avez pas il y a toujours d'autres solutions évidemment pour moi il y a 5 façons principales de la contrer ça va être votre composition de départ de partir sur la couleur forte opposée donc ça va être d'utiliser des héros bleus évidemment donc là je vais montrer des exemples de défense Hathor et des héros bleus dans plusieurs types de compositions pour moi si vous avez la chance d'avoir Hippo Hippopotame gardien c'est un héros que j'utilise très souvent dans mes compositions d'attaque que j'ai sur mes deux comptes si vous avez gardien Hippo et des baisses de défense élémentaires ou des héros bleus tapant très fort aligner 3 héros ensemble ça peut être suffisant parce que Hippo va faire ses dégâts supplémentaires donc là je sais que si je trouve mes bleus avant qu'Hathor déclenche avec 7 tuiles j'arrive normalement à faire un trou avec Hippo puis percé plus Thymus mais Thymus on peut le remplacer par autre chose ça peut être une Céto ça peut être une Alasie Costume un héros qui fait des dégâts idéalement donc on peut remplacer Thymus une Tétis aussi et j'associe avec Ray pourquoi Ray ? je pense que si vous partez en 3-1-1 il vous faut un retrait de bonus donc là je prends Ray parce qu'en 5 tuiles il peut déclencher et si Hathor déclenche avant que je trouve mes bleus je peux quand même gagner l'attaque GDA ou le raid parce que Ray va lui enlever l'immunité à Hathor donc ça c'est quand même assez intéressant et Riz pourquoi il est là ? pour le bonus bar tout simplement et avoir un peu de soutien ça me permet de mettre la troupe légendaire barbare sur Hippo et de le trouver quand même en 7 tuiles donc là je peux aussi entamer Hathor en ayant des tuiles bleues qui feront assez mal et finir avec les CS Percé Costume si vous l'avez monté et que vous l'utilisez vous savez pourquoi il est clé face à Hathor Costume moi j'en ai même monté 2 c'est qu'il est dans la couleur opposée c'est vrai mais il n'y a pas que ça il va faire 355 sur 3 au héros 355% mais c'est pas ça le plus important c'est si vous arrivez à trouver Percé avant que Hathor déclenche les soins reçus par la cible et les ennemis proches diminuent de 100% pendant 4 tours donc en fait Hathor ne pourra pas mettre du soin sur le trio central si vous lancez la 16 sur Hathor donc c'est hyper intéressant et en plus il a aussi un passif qui est assez fort c'est qu'il va dissiper le bonus le plus récent de tous les ennemis si évidemment Hathor a déclenché et que vous avez dans votre équipe un retrait de bonus enclenchez Ray d'abord voilà Percé Costume qui baisse la diminution des soins et petit spoiler ça sera une des catégories suivantes pour lutter contre Hathor il y a d'autres héros que Percé qui permettent évidemment de faire cela ensuite j'ai absolument rien contre moi je pense qu'un joueur polyvalent il doit s'adapter à toutes les compositions et il doit être capable de jouer en 3-1-1 en mono, en 4-1 après c'est vrai que le 4-1 et le mono je vais le conseiller à des joueurs qui n'ont pas forcément des decks hyper fournis ça peut être une solution de secours pour quand même être compétitif face à des Hathor tanks donc en fonction des situations oui le 4-1 ou le mono pourra être utilisé après j'ai quand même une triplence pour le 4-1 parce que 4 bleus suffisent à tuer à tort si on a les tuiles et si on n'a pas les tuiles bleues on a un support donc en 1 qui permet de temporiser moi dans les équipes 4-1 ce qu'on m'a posé des questions dans l'idéal ce que je conseille pour des équipes 4-1 c'est d'avoir 2 supports un support dans la couleur où votre héros est seul et un support dans la couleur où vous avez vos tuiles fortes donc là l'autre support c'est Milena pourquoi là j'ai mis ces 4 bleus ? j'imagine que tout le monde n'a pas vers ses costumes mais vous avez d'autres héros bleus là j'ai ma baisse de défense avec Morel j'ai mon retrait de bonus avec Fortuna j'ai mon cleanse avec Milena ou retrait de bonus si j'arrive à trouver la fois 2 et j'ai des gros dégâts avec Seto donc là pareil à tort déclenche vous pouvez d'abord déclencher Fortuna et déclencher Morel ensuite mais si vous avez vos tuiles bleues d'abord autant profiter de la baisse de défense de Morel mais au lieu de Morel ça peut être très bien Starwalker il y a d'autres baisses de défense que Morel donc voilà Messi évidemment à tort à déclencher Fortuna c'est intéressant en plus ça va mettre des démons donc ça neutralisera un petit peu le soin et dans certains cas il faudra partir en mono si vos héros sont pas assez forts en 4 ans parce qu'au moins vous pourrez faire une attaque en faisant peut-être un OS si vous touchez vos CS ou alors au moins faire un trou ça arrive que dans certaines alliances il y a des ouvreurs ils font pas forcément l'OS mais au moins ils tueront un Thor Tank et ça permettra aux copains ou aux copines de l'alliance de terminer de faire la finition de toute façon il faut bien que quelqu'un se colle aux défenses les plus durs enfin que quelqu'un il faut dans chaque alliance des groupes qui puissent faire les ouvertures parce qu'on ne peut pas avoir 30 finisseurs dans une alliance ensuite on passe à la deuxième catégorie donc je remets Persée mais voilà vous l'avez compris c'est le blocage de soins Persée est quand même le plus intéressant parce que c'est la couleur opposée il y a un autre héros qui est assez rare et je suis assez content que le portail de l'îlot monstre arrive j'ai vu qu'en bêta il y avait un portail avec ses anciens héros qui n'étaient auparavant que lors de l'invocation de Pacte là on a enfin Pacte ou Covenant ça dépend comment vous appelez ce portail là mais Miss Weaver c'est un héros que je n'ai sur aucun de mes comptes il avait quand même des stats corrects et lui ce qui est très bien c'est qu'il permet de partir en vert face à Hathor donc ça peut être contre-intuitif mais pourquoi il permet de partir en vert si vous prenez un retrait de bonus avant comme une Evelyne costume vous mettez Miss Weaver après il fait très mal et en plus il va bloquer les soins The target and nearby enemy resist healing and receive 220 damage per each resisted healing for 4 turns donc ça avec Percé Costume c'est un des meilleurs bloqueurs de soins il n'y en a pas 10 000 des bloqueurs de soins à 100% ensuite si vous n'avez pas ces bloqueurs de soins à 100% il y a des bloqueurs de soins que j'appelle partiels qui seront quand même intéressants donc là je ne vais pas faire toute la liste mais je vais montrer quelques exemples Pénolite qui fait moins 50% sur les soins reçus donc c'est toujours ça de pris Dreadstar qui a été buff je n'ai pas trouvé la carte récente mais là sur l'ancienne version elle faisait une baisse de soins de moins 74% là ça passe à moins 84% donc c'est quand même excellent pour neutraliser les soins d'Ator par contre si jamais Ator a déclenché je réinsiste il faudra faire un retrait de bonus avant sinon ça ne passera pas donc il faudra dispel mais si vous trouvez Dreadstar avant Ator déclenche ben bam vous lui mettez moins 84% de soins et ensuite donc là il y a d'autres héros qui baissent les soins il y a des sites qui recensent tous les héros ou sur Line vous pouvez demander des avis mais chacun dans son doc peut avoir des choses auxquelles il n'y a pas pensé bon il y a des docs malheureusement ils n'auront pas ces options là mais il y a des docs des fois on oublie certains héros qu'on a mis au placard et qu'on n'utilise plus alors qu'ils pourraient nous être utiles de façon situationnelle notamment les baisses de soins donc ça c'est toujours intéressant de se dire ok dans mon doc qu'est-ce que j'ai en baisses de soins ensuite la troisième méthode que je conseille c'est combiner des différents dommages sur le temps donc tout ce qu'on appelle DOT dommage dommage over time et idéalement il faudra aussi avoir du dispel ou alors mettre ses DOT avant qu'Ator déclenche parce que si elle déclenche il y aura la protection face aux effets négatifs donc là qu'est-ce qui est intéressant avec Zizi Jing c'est qu'elle elle va dispel d'abord donc elle est clé elle va retirer les bonus aussi de 3 cibles et elle va mettre un énorme poison 1269 pour 3 tours voire plus si vous vous associez d'autres héros voyages donc là Zizi Jing c'est très bien on a aussi Daroga qui est très bien 1668 dégâts de saignement sur 3 tours donc là c'est des compositions que vous pouvez partir en 3-1-1 ou en 2-2-1 Serendit lui j'aime beaucoup ça peut paraître contre-intuitif de partir en rouge face à Ator mais il peut y avoir des teams avec beaucoup de réussite face à Ator vous prenez Marjana Costume un autre gros DPS rouge idéalement avec du retrait de bonus vous mettez Serendit et bien si vous trouvez les rouges avant qu'elle déclenche ou alors au display les avant vous mettez Serendit après et sur la fois 1 il va faire moins 64% de soins pendant 2 tours la fois 2 moins 74% de soins pendant 3 tours et il va mettre un bon dot de volure bon la fois 3 c'est plus rare mais là il va mettre jusqu'à moins 84% de soins pendant 4 tours on a aussi ensuite une 4ème méthode qui est de l'empêcher de déclencher si on trouve les tuiles évidemment le problème c'est qu'elle est rapide mais il y a quand même des solutions l'XU va mettre du silence sur 3 notamment si vous avez une troupe là j'ai converti la troupe magicienne légendaire c'est que du bonheur avec l'XU parce qu'elle a 2500 points de vie elle est tout à fait compétitive en GDR même si c'est une 4 étoiles c'est vrai qu'avant la troupe avant les troupes légendaires les 4 étoiles à 1700 points de vie c'était vraiment light mais une L'XU à 2500 points de vie ça tient plus que la route et moi je l'ai utilisé là sur mes attaques du rué et je vais la réutiliser en GDR normal aussi sans aucun problème je vais pas mentionner tous les héros qui baissent de la mana mais c'est juste pour des différents exemples sachant qu'il faut un retrait de mana pas une baisse de génération de mana ce qui est pas la même chose mais Limonwood ça marche lui il retire 20% de mana aussi il fait très mal donc ça peut être une solution et on a aussi tous les héros qui peuvent donc on a vu le silence avec l'XU le retrait de mana direct avec Limonwood attention il faut pas de héros qui baissent la génération de mana parce qu'il y a un passif qui résiste par contre il faut aussi avoir le vol de mana Shacklebot lui va être très bien il va faire 370% de dommages il peut faire des dommages supplémentaires à son noyau il va surtout voler 25% du mana donc ça peut retarder le déclenchement d'hator de 1 à 2 tours ensuite on a d'autres héros qui volent du mana Rougian et Nurgib là il est à 370 chez moi parce que chaque fois que je voulais le monter j'avais un autre rouge qui était prioritaire mais si j'avais eu moins de choix en rouge Rougian et Nurgib aurait eu les anneaux parce que c'est toujours un excellent héros par contre il faut au moins le LB1 je pense sinon ça va être trop fragile au niveau des stats et Itar qui est très intéressante aussi avec son vol de mana donc là vous voyez j'ai aussi mentionné deux héros du mois qui sont quand même plus accessibles donc voilà les ducks moins fournis peuvent quand même trouver des solutions face à Hator et le cinquième dernier point ça va être d'associer des gros snipers donc au moins deux pour faire un killshot sur un donc on va vraiment se focaliser sur Hator donc pour moi des gros killshot ça va être des snipers qui font au moins 550 mais idéalement au moins 600% de dégâts à la cible ce qui est le cas de Xiaotu qui fait assez mal et puis en plus elle a mis une résistance face aux soins donc c'est pour ça que je voulais la mentionner si vous l'avez elle est très bien et en plus elle était lors du dernier solid change donc je pense que pas mal de joueurs l'ont c'est une solution face à Hator et avec qui on peut associer Xiaotu en rouge j'ai pensé à Marjana qui va aussi être un énorme snipe sur sa version Toon mais il peut y avoir d'autres associations je pense à je crois qu'un membre de l'alliance Jisado d'Erdana il utilisait deux mortes bottes en violet il y a pas mal de possibilités aussi Gorthus plus un autre rapide violet voilà il y a dans différentes couleurs associé deux snipers donc et idéalement une autre couleur forte ça peut être partir avec trois héros bleus et deux snipers pour tuer Hator voilà les amis pour ma présentation en tout cas de cinq moyens pour contrer totalement ou partiellement les Hator que vous trouverez sur votre route je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos thématiques n'hésitez pas à vous abonner et à bien activer toutes les notifications de la chaîne si vous voulez pas manquer les vidéos et la prochaine ça sera Véchalie ou Nautica à voir allez à bientôt les amis ciao ciao bon bonne journée à vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501